L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu, son armée se lève où le grand réveil. Il y a des exercices de la foi. Si vous commencez par vouloir vivre par la foi, vous allez avoir des exercices. Je vais vous donner des choses à faire. Tu n'as pas l'argent, mais il te dit, va donner ceci à telle personne. Tu n'as pas de moyens de me visiter telle personne. Tu vas créer des problèmes pour dire, toi-même donne les solutions. À des moments donnés où tu as besoin de plus de moyens, tu coupes. Même si tu as des activités auxquelles tu attends les sous, en ce moment-là, les robinets sont fermés. De manière que tu cesses de compter sur ça, je ne peux pas compter sur Dieu. Un homme, de fois, ne dit pas que, bon, s'il te plaît, j'ai vendu quelque chose, à la fin du mois j'aurai l'argent. J'ai bien dit, c'est fini. Tu as signalé tes problèmes au ciel. Dieu va te créer des problèmes. L'argent ne viendra pas. Pourquoi tu dois te dire que c'est les choses que tu as vendues, l'argent que tu as, c'est ça qui va payer. Dieu fera, voilà. Ne va pas aller prendre de l'argent quelque part parce que quelqu'un t'a promis. Tu vas avoir des problèmes. Dieu ne soutient pas ces choses parce que ce n'est pas le chemin de la foi. Mais frère, si vous n'avez pas la foi, là, vous allez souffrir comme si vous avez volé et on vous a mis en prison. Celui qui a la foi à Dieu ne s'attends qu'à Dieu, ne pense qu'à Dieu et ne vit que pour Dieu. C'est difficile. Oui, mais lorsque vous exercez un jour, votre foi sera stabilisée. Il faut savoir que Dieu ne veut pas compter sur tes moyens ou bien ton travail ou bien ton entreprise ou bien tes affaires ou bien ton commerce pour te bénir dans quoi que ce soit. Même beaucoup de pasteurs sont déssouffrés aujourd'hui parce qu'ils ne comptent que sur l'argent de l'église. Ils sont oublés d'inventer les choses. Vous n'allez pas vous en sortir. Dieu n'est pas dans les politiques de mendicité. Ou bien des appels de fond, de guise en quelque chose venant d'en haut. C'est Dieu qui pousse les gens vers vous pour faire du bien. Lui va s'acharner aussi pour pousser les biens et les ressources humaines vers vous. L'esprit de Dieu souffle, c'est la gloire de Dieu.